Bonjour, ici Tuxy28. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une sonnerie pour votre iPhone. Pour commencer, on va ouvrir iTunes. Pour créer la sonnerie, on va prendre une chanson que vous avez déjà dans votre bibliothèque de musique sur iTunes. Donc, moi, je vais prendre n'importe quelle musique. Je vais prendre Aston Martin Music. Donc, on va faire bouton droit dessus. Obtenez des informations. On va aller dans Options. Puis là, on va cocher Début, Fin et conserver la position de la lecture. Là, vous allez écouter votre chanson. Vous allez noter le début que la sonnerie va commencer et la fin que vous voulez que la sonnerie se termine. Pour la sonnerie, il faut un maximum de 30 secondes. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, 20. Donc, la sonnerie va commencer à 20 secondes de la chanson et je vais la faire terminer à 0,50. Donc, le maximum de 30 secondes. Ensuite, on va faire OK. Ensuite, quand la chanson est sélectionnée, donc, la chanson vient juste de faire les options. On va faire avancer, créer une version AAC. Ça va prendre une seconde, comme le petit bruit que vous avez entendu. Donc, elle a déjà été créée. Elle est ici. Donc, on va la faire glisser sur notre bureau, comme ceci. Et pour l'instant, l'extension de la musique est en .m4a. Mais pour vous autres, en ce moment, vous ne voyez sûrement pas le .m4a. Donc, on va aller dans vos options de dossier pour faire afficher les extensions. Donc, vous allez ouvrir un explorateur Windows. Comme ceci. OK. Vous allez faire organiser, options des dossiers de recherche, affichage. Et vous allez décocher cette option ici. Moi, elle était déjà décoché, donc je vais juste faire annuler. Mais vous autres, vous faites appliquer OK. Après ça, vous allez voir, pour la chanson, vous allez voir .m4a. On va faire bouton de droite, renommé. Et on va mettre à la fin, on va enlever A, puis on va mettre R à la place. Donc, Enter. Vous dites oui pour ça. Comme vous voyez, c'est pour iTunes, donc une chanson pour la sonnerie. Donc, on va double-cliquer dessus. Je vais arrêter. Mais c'est un maximum de 30 secondes. Donc, quand il est bien là, vous assurez que dans votre iPhone, donc je vais aller dans mon appareil iPhone, que les sonneries sont bien synchronisées, donc cochées. Comme ça, les sonneries vont bien se synchroniser. Donc, c'est ça, c'est qui termine mon vidéo. À la prochaine.